bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la relation triangulaire pour la période du lundi 1er au lundi 8 novembre pour ceux qui découvrent la chaîne vous avez le couple on va dire officiel et puis vous avez la tierce personne qui est symbolisée par la lune puisque pour l'instant on ne sait pas si c'est un homme par rapport à madame ou une femme par rapport à monsieur on y va nous avons la carte se sentir indésirable une dévotion totale tendresse pour monsieur nous avons le bon moment la chance mauvaise décision bon là c'est clair de toute façon voilà on voit que là pour ce tirage c'est monsieur qui trompe sa femme on voit qu'il a pris une mauvaise décision il a croqué la pomme là il a saisi une chance une opportunité qui s'est présentée à lui pour passer de beaux moments tout simplement madame effectivement on voit que là elle est dans la dévotion elle est dans la tendresse même dévotion totale ce qui est marqué sur la carte il ya de l'amour elle donne tout à son mari en tout cas tout ce qu'elle peut donner et par contre en retour et bien on voit qu'elle se sent très seule elle est là elle est parmi voilà elle regarde tous ses couples avec qui s'aiment avec envie et ça lui rappelle sa solitude quelque part là elle se sent vraiment seule d'autant plus seule qu'elle voit qu'il ya de l'amour autour d'elle et que là elle reçoit pas toutes ses attentions la présence la tendresse qu'elle est en droit de recevoir quelque part puisque elle donne beaucoup et en retour elle n'a rien on voit que là il ya vraiment un manque d'amour un manque d'attention un manque de présence voilà en tout cas elle n'est pas satisfaite de sa relation amoureuse et elle en souffre et bien là pour le coup c'est la maîtresse ou l'amante comme vous préférez alors nous avons délice plaisir sensuel et aventure et bien pour coûter pour la maîtresse elle c'est une aventure en tout cas elle prend cela comme une aventure elle rentre dans cette relation pour partager des plaisirs sensuels pour se faire plaisir tout simplement il n'y a pas de là il n'y a pas de désir en tout cas dans la démarche d'une d'une aventure amoureuse c'est juste une aventure alors je sais pas qui a contacté l'autre qui a commencé et à la limite est ce que c'est si important voilà là c'est clair il n'y a pas beaucoup de rester sur une interprétation longtemps ce que je vais faire c'est que je vais regarder avec les coquillages la conchillement 6 si je peux avoir un peu plus de précision attention aux oreilles ce que je veux alors j'ai même pas demandé si c'était pour madame déjà là ce que je vois c'est que il ya un sentiment de solitude mais pour moi madame ne sait pas que son mari la trompe il n'y a pas il n'y a rien qui me l'indique en tout cas chacun alors madame elle se sent délaissée triste mais n'est au courant de rien lui monsieur passe des beaux moments il a saisi une chance qui lui était qui s'est présenté à lui pour entrer dans cette relation extra conjugal allez on y va pour madame quelques précisions alors on voit pour madame c'était un amour avec un grand a ça j'en doutais pas alors vous êtes la consultante donc il ya de grandes chances que ce soit vous madame qui regardiez les coquillages d'amoureux ce qui va être l'amour avec un grand a par contre alors j'ai le coquillage de la solitude ce qui correspond bien à ça par contre j'ai une précision là qui est quand même assez importante j'ai l'autel pour beaucoup d'entre vous pour moi il ya des suspicions est ce que vous êtes tombé sur une note d'autel est ce que votre mari par rapport à son travail va souvent à l'autel voilà six coquillages ressort c'est que vous avez pour certaines des suspicions par rapport à un hôtel ou oui je pense que si un doute c'est que monsieur a un métier ou effectivement il ya des déplacements et il ya des hôtels on va voir pour monsieur si on peut avoir quelques précisions j'en ai pas mal il ya un enfant dans le couple peut-être une petite fille il essaye de garder cette son naturel cet homme mais il a peur il fait preuve de beaucoup d'hypocrisie pour cacher sa relation c'est logique quelque part il a peur que ça se sache ça c'est pas mal ça c'est curieux ça j'ai l'amour avec un grand a pour un homme alors ça parlera à très peu de personnes ça parlera peut-être qu'à une seule personne mais là alors là vraiment ça parlera à très très peu de personnes c'est il y a plusieurs interprétations mais il y a possibilité effectivement que cet homme et une relation extra conjugal avec un homme c'est possible il y a une guérison qui est en en cours c'est à dire que pour moi cette escapade entre guillemets cette relation extra conjugal lui permet de guérir quelque chose je pense que ça le rassure est-ce que c'est sur son pouvoir de séduction est-ce que c'est sur des problèmes intimes perte de confiance de soi dans ce domaine je sais pas il y a quelque chose en tout cas il y a une guérison qui se fait par rapport à cette relation sinon là l'amour avec un grand a je sais pas si c'est par rapport à sa femme ou par rapport à sa maîtresse pour le coup là je sais pas trop on va voir avec l'évolution on en saura peut-être plus je vais prendre un autre coquillage on va voir ouais il y a du recul ok pour moi il va prendre du recul on va voir mais il va prendre du recul par rapport à cette relation par rapport à la mauvaise décision qu'il a prise pour lui il va peut-être y avoir à un moment le sentiment qu'il a pris une mauvaise décision d'avoir une relation avec cette personne c'est possible en tout cas il va prendre du recul donc effectivement il va peut-être prendre du recul parce que il a de l'amour pour sa femme il a de l'amour pour sa femme mais il avait besoin de se rassurer par rapport à cette relation là et le fait quelque part de guérir d'être dans la guérison d'être rassuré il se rend compte un petit peu après avoir fait n'importe quoi entre guillemets ou en tout cas avoir écouté ses pulsions son désir son besoin d'aller vers ce choix là on voit qu'il y a une prise de conscience de ce qu'il a fait et un recul on va voir pour la maîtresse si on peut avoir quelques éléments en plus ça date de ce printemps c'est récent c'est récent ça s'est pas fait comme ça d'un coup ça s'est fait avec le temps parce qu'il y avait une forte attirance et elle a dit oui alors elle a dit oui alors que pourtant c'est une femme qui désire une relation avec mariage engagement etc mais effectivement comme elle était très attirée avec le temps elle a cédé mais elle a l'impression d'être dans une relation où elle trahit c'est curieux c'est lui qui devrait avoir ce sentiment et pourtant là c'est la maîtresse qui a le sentiment de trahir cette femme il y a pour moi là un sentiment de de solidarité féminine alors elle a accepté alors que pourtant c'était pas du tout du tout dans sa façon de voir les choses jamais là elle aurait pensé qu'elle aurait été dans une relation extra-conjugale non pardon pas relation extra-conjugale elle n'aurait jamais pensé accepter d'avoir une relation avec un homme marié parce que déjà elle veut elle désire elle a toujours désiré visiblement une relation avec de l'engagement là elle accepte cette aventure pour le plaisir etc parce qu'il y a une forte attirance mais elle a l'impression de trahir cette femme parce que effectivement elle lui prend son mari donc elle se sent pas très à l'aise avec ça elle se sent pas très propre entre guillemets voilà alors j'utilise ces mots sans jugement sans prendre parti pour telle ou telle situation je ne fais que lire les cartes et les coquillages qui ressortent par rapport à cette situation il n'y a pas de jugement voilà ce qu'il en est on a quand même là pour le coup effectivement pas mal de précisions avec les coquillages très bien on va voir dans l'évolution de tout cela choix décision à prendre l'homme ou le consultant alors je vous rappelle que vous pouvez être dans cette situation être un homme être dans cette situation être une femme vous vous adaptez là en tout cas il y a un choix elle va devoir dans l'évolution bah de toute façon voilà pour certaines il y a un doute pour d'autres on voit dans l'évolution c'est pas sûr qu'elle l'apprenne vraiment qu'elle est la preuve vraiment que son mari la trompe mais je pense que de toute façon quoi qu'il arrive qu'elle le sache ou pas il y aura une décision à prendre un choix à faire parce qu'elle se sent vraiment trop seule là il y a quand on parle de sécheresse c'est que c'est vraiment très fort donc une souffrance pour moi là même si elle n'est pas elle n'est pas précisé dans dans l'oracle est-ce qu'elle accepte de continuer à vivre de cette façon alors que elle il y a de l'amour il y a même un amour avec un grand A qu'elle est dévouée voilà qu'elle est attentionnée etc. qu'elle ne reçoit rien en retour voilà il y aura effectivement un choix à faire elle en aura conscience donc là elle va commencer certainement à être dans la réflexion par rapport à sa situation alors pour monsieur nous avons un message envoyé jeune femme superficielle alors il va envoyer un message un message à sa maîtresse et il va se rendre compte que cette femme est superficielle bah oui et non c'est à dire que c'est assez curieux de penser que cette femme cette maîtresse est superficielle puisque lui ne lui apporte pas grand chose finalement là il a l'impression qu'elle est superficielle bah oui en même temps c'est ça puisque cette maîtresse elle elle a toujours voulu une vraie relation une vraie relation, une relation constructible mais là elle acceptait cette relation parce qu'elle était très attirée mais elle ne se faisait aucune illusion sur l'évolution de la relation c'est à dire qu'elle l'acceptait parce qu'il y a une forte attirance elle l'acceptait comme une aventure comme des moments de plaisir sensuel mais n'en attendait pas plus et n'en espérait pas plus déjà parce qu'elle est loin de penser qu'un homme qui trompe sa femme va quitter sa femme pour sa maîtresse et en plus elle ne le désire pas quelque part parce qu'elle ne se sent pas à l'aise dans cette position donc effectivement il pourrait penser qu'elle est superficielle alors elle ne l'est pas mais dans la relation elle l'accepte comme une relation superficielle que pour les plaisirs sensuels parce que de toute façon elle ne s'attend pas à plus tout simplement on va voir pour la maîtresse alors nous avons amour éphémère ben oui c'était voué à ne pas durer de toute façon et naissance projet vie commune grossesse alors là pour le coup à mon avis alors c'est pas ce qu'elle attend mais c'est ce qu'elle lui a exprimé que c'est normalement ce qu'elle aurait attendu d'une relation et je vous l'avais dit déjà depuis pas mal de temps depuis le début que cette maîtresse là elle elle est pour les relations une véritable relation amoureuse avec engagement évolution etc un vrai partage et c'est pour ça qu'elle va mettre fin pour moi c'est elle qui met fin à cette relation parce que pour le coup au départ elle s'est laissé attirer elle s'est laissé elle a succombé à cette attirance qui était quand même assez forte peut-être que c'est un très bel homme je sais pas mais en tout cas là pour moi c'est un amour passager parce que justement il ne peut pas lui apporter ce qu'elle attend c'est à dire une vie commune elle désire un enfant plus tard elle veut avoir des projets en commun donc pour le coup ça va être un amour passager parce qu'elle va arrêter la relation c'est à ça pour moi là ça va être un comment dire c'est à dire une passade parce qu'elle s'est laissé elle s'est laissé séduire enfin séduire par sa beauté c'est pas forcément lui qui l'a séduit mais voilà elle a elle a lâché prise sur une forte attirance sans penser au reste et puis il y a une prise de conscience arrive à un moment une prise de conscience par rapport au fait que elle se fait pas d'illusion qu'il n'y aura pas d'évolution et une prise de conscience aussi de ce qu'elle a fait par rapport à cette femme il y a vraiment là cette sensation d'avoir trahi une femme d'avoir trahi les femmes en général on ne fait pas ça à une femme en tant que solidarité féminine quelque part voilà sur ce et bien écoutez je vous embrasse bien fort prenez soin de vous prenez soin des autres faites votre choix en écoutant votre coeur et surtout en respectant au maximum les autres comme je le dis souvent voilà je vous dis à très bientôt à bientôt